Un coup de cœur à présent, on sort des frontières. Oui, cette fois-ci, je vous emmène en Espagne. Donc, Yorora, la bodega, c'est Amaren. On est sur un 85% Tempranillo, 15% Graciano. C'est le cépage, le deuxième, mais un peu moins connu. On est sur la partie du Pays Basque espagnol. Donc, il y a une vraie influence au niveau de l'océan Atlantique. Ça donne une Rura qui est très fraîche. Les tannins sont fondus dans la matière. Le nez est très ouvert sur de la crème de cassis, de la réglisse, des notes de cacao et une petite finale poivrée. En bouche, c'est structuré. Les tannins sont fondus, comme je le disais précédemment. C'est un vin frais, élégant, structuré, un bon potentiel de garde. Une merveille, un rapport qualité-prix imbattable. Ça coûte quoi ? 19 euros. 19 euros, Riora. Vous avez dit une Riora. Moi, je dis un Riora. On peut dire les deux. Une Riora, c'est la région. On peut dire un Riora en termes de vin, mais les deux peuvent s'utiliser. On peut dire un Riora en termes de vin. On peut dire un Riora en termes de vin. – Sous-titrage FR 2021